Comment voulez-vous que le réel ne se sente pas béni des dieux ? C'est incroyable. Ils sont invincibles dans ce genre de situation. Ça fait deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois qu'on les voit en difficulté, qu'on est en train de préparer le cercueil, qu'ils se relèvent et qu'ils repartent en courant. Après, ce qui est incroyable, c'est quel grand club européen prend Rosselu à 34 ans aujourd'hui. Et c'est lui qui vous envoie en finale. Donc ça prouve que ce club, peu importe le joueur, attention, ce sont des joueurs de qualité, mais Ancelotti n'a pas peur de faire entrer ces joueurs-là parce qu'il sait qu'il rentre avec une rage, une culture de la gagne et que ces joueurs-là sont capables de faire aussi bien qu'un Vinicius, aussi bien qu'un Rodrigo. Et ils savent surtout quel est leur travail, quel est leur job. Si ça doit durer dix minutes, Rosselu, il sait exactement ce qu'il a à faire pendant dix minutes. C'est ça ce qui est fascinant, en fait. Modric, ça fait aussi partie des joueurs qui sont gérés intelligemment. Modric qui ne joue que des bouts de match maintenant, qui rentre à 20 minutes de la fin. Et alors lui, qui a été ballon d'or, qui reste un joueur de complément, mais un joueur ô combien important, vous avez vu que Reniger déplaçait de fonctions. C'est lui qui a fait la passe décisive sur le but de la victoire. La chaise, rappelez-vous. Incroyable, oui, la fameuse chaise qu'il avait déjà. Ça aide aussi d'avoir autant de trophées. D'avoir ? Ça aide d'avoir autant de trophées. Parce que le joueur qui arrive au club, il sera toujours plus petit que le club. Donc forcément, les messages, ils ont plus de facilité à passer. Là, vous avez Kroos, Modric, Carvaral, Nacho, qui l'ont déjà gagné cinq fois, cette Ligue des Champions. Vous avez Ancelotti, qui va connaître sa sixième finale de Ligue des Champions, qui l'a gagné quatre fois, lui, comme entraîneur. Et puis vous avez des joueurs comme Chouameni, qui va disputer sa première finale. Comme Rossellou, qui découvre la Ligue des Champions à 34 ans après être passé par l'Allemagne, par l'Angleterre, il a beaucoup bourlingué. Bellingham, aussi. Il y a un beau mélange dans cet effectif. Et puis Bellingham, la reculphare, qui est arrivée pour 100 millions d'euros. Et qui va connaître sa première finale de Ligue des Champions. Il doit se dire qu'il est allé au bon endroit pour gagner des titres. Bon, après, il n'y avait pas trop de suspense. Mais malgré tout, première année où il arrive, il va pouvoir... Bon, déjà, il est champion d'Espagne. Mais il va pouvoir gagner peut-être sa première Ligue des Champions. Il y aura trois Français dans le groupe de la finale. Kamavinga, Chouameni, Ferland Mendy, qui a joué une fois de plus l'intégralité de ce match. Ferland Mendy. Et il y aura la question, le Nîmes Courtois. On le voit là, Thibaut Courtois. Exactement. Qui jouera. Qui jouera l'opportunité, peut-être, de jouer une nouvelle finale de Ligue des Champions. Lui qui a été blessé durant le mois et qui a fait son retour sur le terrain le week-end dernier. En championnat d'Espagne. Il y aura aussi peut-être de la pression, aussi, la saison prochaine. Pour qu'il y en ait un joueur. Parce que si tu gagnes le championnat de la Ligue des Champions, l'année prochaine, il y a une recrute phare qui arrive. Ça rend aussi bien. Ah, c'est sûr. C'est sûr que pour Kylian Mbappé, il vaut mieux arriver dans une équipe qui n'a pas gagné la Ligue des Champions qu'une équipe qui vient de tout gagner. Exactement. Parce que vous êtes en train de vous dire. Je ne pense pas que ce soit un problème d'arriver dans une équipe qui a tout gagné. Quand vous arrivez au Real Madrid, de toute façon, vous êtes destiné à ça. Non, mais disons que tu ne peux que décevoir si tu ne vas pas gagner une Ligue des Champions. Si ça ne gagne pas la première année. Bon, ça retombe un tout petit peu. Mais ça va vous tuer. Ça va vous tuer. Ce n'est pas Dortmund. Ils ont quand même bien fûter ça. Ils ont raison. C'est normal. On va revenir quand même sur cette 102e ou 103e minute. J'attends ça depuis tout à l'heure. M. Marcignac qui va être sous pression. Avec le tout dernier raid du Bayern. On est très très au-delà de la fin du temps réglementaire et des arrêts de jeu. Et ce coup de sifflet qui arrive très tôt. Les joueurs du Real Militao notamment s'arrêtent un peu de jouer. De l'irre-de-Marc. Elle est sans doute là en fait son erreur. C'est qu'il y ait hors-jeu ou non. Il aurait dû laisser l'action aller au bout. Comme maintenant on le voit tous les week-ends sur tous les terrains en France et partout en Europe. Et voir ensuite via la vidéo s'il y a hors-jeu ou non. Alors est-ce qu'il est hors-jeu ou pas déjà ? Est-ce qu'il est couvert ? Il est couvert. Et surtout le ballon vient d'un joueur du Real. C'est Ferland Mendy qui est de cette tête. Oui mais s'il fait action de jeu et qu'il est hors-jeu, c'est hors-jeu. Mais celui qui débite le ballon, non, non, non. Le deuxième, non, non. Pour moi il n'est pas hors-jeu. Celui qui fait action de jeu sur cela. Mais après, admettons la VAR dit qu'il n'y a pas hors-jeu. Comment on fait ? Parce que les joueurs du Real Madrid sont arrêtés de jouer. Et les deux défenseurs centraux. Si l'assistant enlève son drapeau et que l'arbitre n'a pas sifflé, c'est au joueur de rester focus sur le jeu. Mais on a entendu le coup de sifflet. Mais par contre, dès qu'il y a eu un coup de sifflet, on ne peut pas revenir dessus avec la vidéo. Et la deuxième chose, c'est qu'on a quand même, à mon sens, celui qui est hors-jeu, c'est Delire, qui est pour moi en action de jeu avec Mendy. Ferland Mendy, il fait aussi ce geste-là défensif de renvoyer le ballon parce qu'il est sous pression. Donc à mon avis, quoi qu'il arrive, ça aurait été revu par là-bas. On aurait considéré que la proximité entre les deux joueurs était sûrement une logique d'action de jeu et on aurait sanctionné. Après, moi, ce qui m'énerve un peu sur ce qu'il y a présent, c'est plus le fait qu'à chaque fois, par moment, on se dit qu'ils mettent mille ans à siffler le hors-jeu. Oui, les consignes, c'est de laisser jouer au maximum. Et la seule fois où tu as envie qu'ils prennent le temps de bien analyser la situation pour être sûr, tu as l'impression que le mec, mais je pense que c'est aussi lié à la tension qu'il y avait autour. Et du coup, je pense qu'il a... Il était sous pression, il était au bout du bout du... Je pense qu'on leur demande d'attendre, il a fait ça dans la seconde. Il a levé son drapeau en une fraction de seconde, c'est bizarre. Oui, il a eu beaucoup de pression, beaucoup de décisions difficiles à prendre, M. Marsignac. Rappelons-le, donc, 18e finale pour le Real Madrid. 18e finale, et ce qui est toujours impressionnant, c'est de voir le bilan également du Real Madrid en finale. 14 victoires, 3 défaites, et surtout, le Real a gagné ses 8 dernières finales. La dernière fois que le Real a perdu une finale de Ligue des Champions, c'était en 1981. Contre Liverpool au Parc des Princes, donc effectivement, non seulement ils jouent des finales, mais ils les gagnent. Revenons sur les buts, comment ? Ils ont plus de Ligue des Champions que celui qui a gagné le plus de championnat de France. C'est incroyable. Vinicius, homme de match, il vient de recevoir son trophée, mais je pense que c'est assez accessoire pour lui, même s'il l'immortalise. Il a été monstrue, en deuxième période. Moi, sincèrement, l'homme du match, je le donne à Rossellou. Même s'il n'a joué que 15 minutes, il rentre, il m'est doublé, mais je veux bien. Mais Vinicius, ça a été très, très fort. Mais si vous êtes vraiment pour marquer le match, ce match-là, c'est Rossellou qui le change. Si vous voulez, à mon avis, il a été désigné avant Rossellou. Oui, c'est possible. C'est pas impossible. Non, mais c'est possible, ça, les votes, ils sont clos. Mais il a été monstrueux. Kimmich, il va bien dormir ce soir. Vinicius est tout seul devant. Il a apporté le danger totalement. Il a toujours provoqué, il a toujours fait des différences. Franchement, il était énorme ce soir. Ce sera donc le final entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund. On va tout de suite retourner à Santiago Bernabeu. Avec les larmes, le dépit des Muniquois, de Neuer, qui a été un acteur très important de ce match. Vous avez vu Harry Kane, qui ne gagnera rien cette saison. Une fois de plus, la joie de Bellingham. On va revenir, bien sûr, sur tous les buts, sur les moments controversés de cette partie qui a été complètement folle avec un scénario qu'on a vu très souvent dans le passé avec le Real Madrid, qu'on a revu une fois de plus au bénéfice des hommes de Carlo Ancelotti avec Rosselló, le héros surprise de cette soirée. On est revenu deux ans en arrière en demi-finale face à Manchester City au retour il y a deux ans. C'est Rodrigo qui sortait du banc, qui avait marqué deux buts à la 90e et à la 91e. Il y avait eu la prolongation derrière pour se qualifier en finale face à Liverpool ce soir. C'est un autre joueur sorti du banc. Rosselló, qui a 34 ans, découvre la Ligue des Champions cette saison et qui offre cette qualification au Real Madrid encore une fois. Encore le Real de Madrid. Encore le Real de Madrid, les amis. Le Real de Madrid, ils sont invincibles. Cette équipe est invincible, les gars. On va en parler dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du match Real de Madrid contre le Bayern de Munich. Match retour de la LDC demi-finale. Mais avant de commencer, si tu mets des coupes à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche, donc, jusqu'à ce que vous n'aurez vraiment que les prochains vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, les gars, encore le Real de Madrid. Encore la Maison Blanche. C'est incroyable. Une équipe qui a mené un but à zéro, presque à la fin du match, réussit à ramasser la vapeur en trois minutes. En trois minutes, les amis, ils ramassent la vapeur. C'est incroyable. Et imaginez qu'ils ramassent la vapeur. Rosselou. Rosselou, un jeu de 34 ans. Rosselou. Quel grand club en Europe peut prendre Rosselou? Quel grand club? Rosselou n'est pas titulé au Bayern de Munich. Rosselou n'est pas titulé à Manchester City. Rosselou n'est pas titulé au PSG. Quel grand club peut prendre Rosselou? Mais c'est lui qui donne la qualification. Au Real de Madrid. C'est lui qui donne la qualification, les amis. Rosselou. Pourtant, tout en tout en commençant, c'est très mal pour le Real de Madrid. Le Real de Madrid, qui se fait qui, notamment par Alfonso Devis, qui marque un super but. Il marque un super enroulé. Et en plus, c'est son mauvais pied. C'est son mauvais pied. Il enroule de son mauvais pied. Puis, trois. Ça fait un zéro. Le Real de Madrid, comme à son habitude, ils ont poussé, poussé. Mettre, dans un premier temps, un but partout. Et deux, un. Calan Chouti, les amis. Calan Chouti, il sent les coups. Calan Chouti, il sent vraiment les coups. Il n'a mis cible que tu fais entrer Rosselou. Tu es mené. Tu es mené. Tu fais entrer Rosselou. Tu sois Val Védé. Tu me Rosselou. Tu sois... Il a ressorti un jour, là. Il a mis Brahim Dias. Il a mis Brahim Dias, les amis. Brahim Dias. Dis-moi quel grand club peut prendre Brahim Dias. Quel grand club. Brahim Dias ne peut pas jouer à Manchester City. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a quitté Manchester City. C'est un ancien joueur de City. C'est un ancien joueur de Manchester City. Il a quitté Manchester City, Brahim Dias. Tu veux entrer Brahim Dias. Tu veux entrer Rosselou. Regardez bien le changement du rêve de Madrid. On ne parle pas de non-ronflant. On ne parle pas de non-ronflant. On parle de Rosselou. Avec tout le respect que j'ai pour Rosselou. Mais pour moi, Rosselou, les amis, c'est pas... C'est pas un top joueur. C'est un très bon joueur. Mais pour moi, ce n'est pas un top joueur. Mais il entre. C'est lui qui te claque un doublé. Il te claque un doublé. On va en parler de la boudre de Mane Néa. Mane Néa fait une boudre vraiment assez nouveau de la compétition. Tu ne dois pas faire soeur de boudre. Tu ne dois pas faire soeur de boudre. Arrête ton ballon en sec. Arrête ton ballon en sec. Pourquoi tu relâches ? Pourquoi tu relâches ? Lorsque j'ai vu l'égalisation, je savais que c'était mort pour le bain de Munich. Je savais que c'était mort pour le bain de Munich. Puisque le match devenait de plus en plus irrationnel. Et le rêve de Madrid MK, le match devait irrationnel. Le rêve de Madrid MK, le match est irrationnel. Le rêve avait appris la standard psychologique. Si le bain de Munich avait ce 1-1. Donc, je voyais très mal le bain de Munich gagner le rêve de Madrid. Et même si ça partait aux prolongations. Thomas Toucheur, il a levé à Rekin. Il a mis le Tupo Moti etc. Je trouve que même dans le changement, Thomas Toucheur s'est un peu planté. Puisque tu dois toujours anticiper les prolongations. Si le match part aux prolongations, comment on va réagir ? Comment on va réagir ? Donc, ce rêve de Madrid MK, les amis. Ils ont vraiment, une fois de plus, ils ont encore fait le miracle. Ils ont encore fait le miracle les gars. Qui aurait cru que le rêve de Madrid MK, le bain de Munich après avoir mené 1.0 ? Je rappelle que c'est le bain qui ouvre la marque. Je rappelle que c'est le bain qui ouvre la marque. Donc, ce rêve de Madrid MK, ils sont quasiment invincibles. Ils sont quasiment invincibles les amis. Je me demande si le rêve de Madrid marche pour se transcender, pour être fort dans les 5, 10 dernières minutes. Le rêve de Madrid a encore prouvé qu'ils sont les rois de la compétition. Le rêve de Madrid va jouer la finale contre le Borussia Dortmund. Pour moi, le rêve de Madrid, ils sont favoris. Ils sont favoris. Moi, je veux le rêve de Madrid MK, c'est le final les amis. Ce rêve de Madrid MK, ils ont l'air intouchables. Ils ont vraiment l'air intouchables. Après, partagez-moi pour recevoir, commentez-vous sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien faire de la prochaine vidéo qui va arriver. C'est la chaîne, c'est déjà très bientôt pour une autre vidéo les amis. Ciao, ciao.